Il fallait que l'Afrique organise cette Coupe du Monde. Il y avait le dossier sud-africain, le dossier marocain et d'un autre côté le dossier égyptien. C'est les seuls qui ont été retenus. À la fin, il y avait aussi un dossier comme entre la Tunisie et la Libye, mais ils se sont retirés plus tôt. Donc ça devait être le Maroc qui allait organiser cette Coupe du Monde. Il est vrai que niveau infrastructure, pour la Coupe du Monde 2006, il y avait l'Allemagne, il n'y avait pas photo là. Donc l'Allemagne, il faut le dire, très avancée de niveau infrastructure. On était très 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 loin, donc c'était mérité pour l'Allemagne. Mais en 2010, normalement c'était le Maroc. D'abord sur un plan sportif, comme le rappelait tout à l'heure Amin Beirok, c'était la première nation qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en 1970, sans compter la première participation d'Egypte, parce que ce n'était pas une qualification à travers une phase qualificative. Et donc le Maroc, première nation à être qualifiée en 1970, première nation à franchir le premier tour en 1986, première nation aussi à déposer une candidature pour organiser la Coupe du Monde. Donc déjà, sur le plan sportif, le Maroc était légitime. Sur le plan aussi infrastructure, bon, il n'y avait pas une très grande différence entre le dossier marocain et sud-africain, parce que le Maroc avait appris aussi de ses leçons, de ses précédentes candidatures. Il avait aussi modifié et modernisé ses infrastructures sportives, hôtelières et aussi routières. Et donc la nuit du vote, normalement c'était le Maroc qui devait le remporter. Il y avait, comme j'ai évoqué Khadija tout à l'heure, le mode de scrutin, c'était les 24 membres du comité exécutif de la FIFA. Donc normalement, 14 votes étaient pour le Maroc, 10 pour l'Afrique du Sud. Mais cette nuit-là, et justement en parlant d'injustice et de corruption, il s'est avéré que c'était vrai, l'Afrique du Sud a donné de l'argent pour organiser cette Coupe du Monde et les trois votes des membres de la CONCACAF. Donc ces trois votes qui ont joué en faveur de l'Afrique du Sud, qui ont emporté le lendemain ce scrutin. Et moi-même, je me rappelle en tant que Marocain citoyen de ce pays, c'était pour moi une injustice. C'était exactement le 15, je me rappelle très bien de cette date, c'était le 15 mai 2004. Donc six mois avant l'organisation de la Coupe du Monde, moi je l'ai vécu personnellement comme une injustice. Merci. Merci.